Sous-titrage Société Radio-Canada Moi dans 10 ans je me vois au Canada avec un ventre comme ça, dans 10 ans j'ai quel âge là, j'ai 26 ans donc j'aurai 36 ans, dans 10 ans je me vois à Los Angeles avec une baraque énorme, Brad Pitt à côté de moi, moi c'est l'inverse, je me vois dans un camping avant d'entendre ma vie des marseillais, alors on s'est régalé, comment était Jessica, Jessica était comme ça, toi dans 10 ans, sachant que tu as 26 ans, tu as 36 ans dans 10 ans, et oui quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà moi je me vois, tu as 42 ans mon frère, j'espère que je serai toujours à mon chambre, tu as 42 ans, il n'a que 42 ans, après on regarde, 32 ans, j'ai encore des cheveux frère, Venaka il a 27 ans, il n'a plus de cheveux, mon frère, tu vois pas, tu n'as plus de cheveux mon frère, tu as deux pour le tour le frère ici, l'autre il fait les dents, l'autre il fait le cul, les tétés, comme ça elle est là, ta chinoise la Maïva, viens là, Aïe Maïva, ce qu'il y a dit, greg, frère, tiens, alors frère, alors, mais tu es une mère, tu es une mère, tout le monde le sait en fait, ne me chauffe pas en fait, ne me chauffe pas, ne me chauffe pas parce que je t'ai pas critiqué une fois, non mais je t'ai pas que, hein, allo je t'ai pas critiqué une fois, arrête de l'écouter, je t'ai pas critiqué une fois, qu'est-ce que tu as, la robe avait explosé, c'est trop frère, allez, oui, ça va, tu n'as que ça dans la bouche frère, mais moi c'est du réel, c'est... Moi je me vois à Los Angeles, je me vois à Los Angeles, avec une baraque énorme, déjà il a fait, c'est un bon début là, c'est sa chambre d'adolescent, c'est un bon début, dans une ville là de 1000 mètres carrés, avec 7 gardes du corps, avec une styliste, une coiffeuse, une maquilleuse, une ongluère, je veux la vie de Kim Kardashian, et moi je vais à un magasin de chaussures chez moi, ah moi je l'ai déjà, j'ai mis un magasin de sacs, pour des nouveautés à chaque fois, c'est trop bon, Et de montres, de montres aussi, ah ouais, magasin de montres, moi je veux un projo chez moi, magasin de montres et des voilà, en plastique, dans une vitrine, non, dans 20 ans, dans 20 ans, j'ai quel âge là ? 26, à 46, oh putain, j'espère que je serai une MILF, franchement, j'espère vraiment que je serai encore fraîche, à 46 ans, je pense que ça va tomber un peu là, je vais, pas trop, mais voilà, on va pas dire non non plus, Non, je, bah j'espère, 46 ans, bah en plus, t'es même pas à la retraite à cet âge là, tu fais quoi ? T'as des gosses ? Bah voilà, tu m'as dit, bah c'est simple, 46 ans, tu me vois indépendante financièrement, avec 2, 3, jusqu'à 6 enfants, mais je veux même pas les comporter, voilà, donc ça c'est, c'est dans le fictif, donc tout va bien, et dans un pays chaud, ou alors, ou alors, basé en France, mais voyageons régulièrement. Dans 20 ans, je me vois où ? À Miami, franchement, à Miami, dans un, dans un, dans un grand building, en verre, devant la mer, et voilà, quoi. En fait, moi, si je recherche la positivité, la zénitude, pas de, pas de stress, je suis vraiment pas un mec du stress, et la détente, donc, je pense que Los Angeles, c'est bien, mais dans 20 ans, je voudrais plus me poser, être tranquille au bord de la mer, donc, clairement, c'est Miami, ouais. Dans 20 ans, je me vois, voilà, avec une belle famille, toujours entouré de mes potes, chef d'entreprise, et, euh, et j'espère, euh, réussir ma vie, mais j'y crois fortement. Dans 20 ans, une belle maison, euh, avec une belle situation, ma famille qui manque de rien, heureux dans mon couple, dans mon mariage, avec nos enfants, on voyage pour essayer d'apporter, euh, le bon, là où, malheureusement, il y a peu de moyens, et voilà. En 20 ans, je me vois, donc, sur un transat, au bord de ma piscine, avec une vumer, un petit cocktail, plein d'enfants, partout, et, euh, des animaux, des animaux, mes chiens, et tout, enfin, tout le tralable. Dans 20 ans, bah, je me vois déjà avec deux gosses, euh, avec un mari, ça c'est sûr, mais où, euh, j'espère pas dans un hôpital psychiatrique, quoi. Non mais voilà, je vois ma vie au state, je ne vois pas ma vie en France, ça c'est sûr et certain, c'est impossible. Dans 20 ans je me vois où à la retraite ? Tranquille avec les enfants, mon mari et une belle maison au bord de la mer. Dans 20 ans je n'en ai aucune idée, je vis au jour le jour, je ne me prends pas la tête, je ne sais pas de quoi il fait demain, à tout moment je me fais renverser par un bus. Donc je ne sais pas du tout, dans 20 ans j'espère avoir de l'argent, être entourée de mes amis, de ma famille, mes animaux, dans une belle maison et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, voyager, tout ça. Ah dans 20 ans, je me vois avec ma petite boîte, ma petite société, mes deux enfants, mon mari, un jardin, des barbecues, des amis, la belle vie, la vie paisible. J'espère que je serai heureuse aussi dans mon travail d'étier, que je serai heureuse, que je vais avoir mon petit chéri et peut-être son enfant. Et moi j'adore les animaux, je vais avoir plein de chiens. Elle est horrible ta question. Ah dans 20 ans j'aurai 40 ans. Ouh là là, je vais faire une crise d'angoisse. Dans 20 ans je me vois sur une île paradisiaque, en train de siroter des cocktails, sur mon bateau, en croisière, en train de faire de ton vignet. Pas dans une vingtaine d'années, je me vois avec ma femme et mes enfants à L.A. À Narbonne. Non, pas à Narbonne. Si, si, si. Non, 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 toi c'est sûr, pas Narbonne. Au camping, pêche rouge, la glaciaire, le slip, les claquettes, chaussettes, pétanque. Soyons réalistes. Vraiment, je suis réaliste. C'est la vie que je vais t'offrir. T'es prévenu au début ? Moi je t'offre à Miami si tu veux. Non, mais ça va un temps, ça va devenir un rasby. Narbonne, ça va, c'est intemporel. Ok, ok. Bon, Narbonne alors. Dans 10 ans je me vois mariée avec, attends, dans 10 ans j'aurai quel âge ? Avec un enfant déjà, mariée ça c'est sûr. Et j'espère toujours être héros à Marseille, au Pondéra, mais en tout cas je me vois mariée avec un enfant. Au niveau professionnel, j'espère que dans 10 ans j'aurai pu créer ma marque, j'aimerais lancer ma marque. Soit de prêt-à-porter, soit de maillot d'argent, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et j'espère que je continuerai toujours dans la photo, dans 10 ans moi je pense. Et voilà, j'espère encore plus faire de shooting et peut-être pas pour une marque encore plus incroyable que ce que j'ai pu faire. Dans 10 ans je me vois au soleil, une belle villa, avec des enfants, une femme, bon je l'ai trouvée. Et voilà, un beau petit métier, enfin c'est ce que je fais actuellement. Et voilà, kiffer quoi. Alors dans 10 ans je me vois accompli professionnellement et j'ai pas l'envie d'enfant tout de suite. Et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner l'envie d'avoir des enfants. Mais sinon je me vois sur les cocotiers quand même. On oublie le corona, on oublie... Dans 10 ans on est accompagné, pas nécessaire avec des enfants, mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Déjà vivant j'espère, de 1. Et je me vois au soleil, sur une petite plage, chemise hawaïenne, petit maillot de vin, sur un transat, en train de siroter un petit cocktail dans une noix de coco. Et avec toi il y aurait qui ? Mais la personne qui est à mes côtés n'est pas encore dessinée. Dans 10 ans je vais me voir à Milano. Mais tu es à Milano. Dans 10 ans j'espère pouvoir avoir une grande maison ou un appartement à mon nom et mes amis pas trop loin. J'espère aussi avoir rencontré l'homme de ma vie. Peut-être mariage, mais enfant je sais pas, on verra plus tard. Voilà, j'arrive pas à me projeter encore par rapport à ça. Dans 10 ans où est-ce que je m'envoie ? En fait je me vois plus en France, pas à Doubaï, mais je me vois plus en France. Je me vois mariée avec un enfant peut-être deux, toujours avec mon chéri et mon père. Et voilà, j'espère que je ferai plus de télé dans 10 ans. Parce que ça veut dire sinon que... Après ça dépend de quoi je suis ça, mais tant si c'est des télés un peu plus... Genre tu sais Maman est célèbre, c'est une télé-réalité, mais c'est pas une télé-réalité avec des candidats jusqu'à peut-être eux. Je pense que c'est ce genre de programme dans 10 ans, je m'en fous. Mais j'espère en tout cas que je ne fais plus de télé pour faire de la télé quoi. Alors dans 10 ans, c'est vrai que c'est toujours difficile de se projeter. Et comme je ne suis pas très organisée comme nana, j'ai du mal à m'organiser et me voir dans 10 ans. Mais j'aimerais me voir juste heureuse avec mes enfants. Dans 10 ans, ils auront 17 ans et 15 ans, c'est juste flippant. Donc je ne préfère même pas y penser. Dans 10 ans, je me vois toujours dans ma maison. Avec 3 enfants, toujours Benoît évidemment. En fait, continuer à agrandir la famille, mais sinon la même vie que j'ai actuellement. Dans 10 ans ? Alors je ne sais même pas où je me vois demain, si je suis chez moi avec ma fille. Dans 10 ans, pour moi, je serai toujours chez moi avec ma fille. Pourquoi pas un deuxième ? Mais bon, je n'y crois plus trop malheureusement. Mais non, franchement, moi je suis bien. Chez moi, que ce soit ici ou même dans un autre pays, mais en tout cas avec ma fille, dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois à Lyon, toujours dans ma vie de natale, avec mon mari, nos deux enfants. Vous voyez, quand j'essaie de me projeter, il n'y a pas de troisième, donc on va dire deux. Toujours avec mon mari, bon enfant. Voilà, en fait, j'aime bien ma petite routine, petite vie quotidienne avec un petit peu de folie à droite à gauche. Dans 10 ans, je me vois avec deux enfants, dans une maison et avec mon institut. Donc voilà, c'est très bien dans 10 ans. Bonne question. Je suis plutôt du genre à vivre le moment présent. Je pense beaucoup au présent, au futur, mais je ne me pose pas la question où est-ce que je serai dans 10 ans. Enfin, du moins, je me vois en ayant réussi ma vie, en ayant une belle famille, peut-être avec un autre enfant. Et dans 10 ans, Mia, elle aura 10 ans, donc il se sera passé plein de choses. C'est dur. Peut-être avec un autre enfant. Alors, je pense qu'on a le projet aussi d'acheter en Angleterre, donc entre la France et l'Angleterre, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada